Bonjour Mesdames et Ducons et la mémoire des parents de mon mari. Sûres très chères invités que je m'en tienne à mes notes, comme l'a fait tout à l'heure Louma qui me parlait. Vous voyez qu'on fait le châle et il faut avoir la mémoire d'une personne un peu plus âgée. La jeunesse n'est donc pas forcément un atout, je dis ça, je ne dis rien. Je remercie le président de l'Ontario qui a bien voulu mettre à notre disposition sa salle de conférence. Et je vous prie de bien vouloir lui faire une bonne et longue ovation. Bravo, vous pouvez se lever pour l'applaudir, pour l'applaudir notre candidat, pour mieux son cabinet à notre disposition pour préparer l'habitant de l'université, pour pas tous les femmes. Voilà, c'est ça que l'avocat est. L'Ovation est très courte, j'ai dit une longue ovation. Que Dieu bénisse le président Laurent Babon en ce mois sain du Ramadan, couplé de la semaine sainte chrétienne. M. le Pex, comme on a l'habitude de se saluer, je ne dirai pas, je ne vais pas faire genre, je dirai comme on se salue à la maison, en fume-la. Merci pour votre présence. M. le directeur de cabinet du président Laurent Babon, nous vous remercions. vous et les membres du cabinet, d'avoir mis les petits plats dans les grands pour que notre séjour ici de quelques heures se déroule bien. Mesdames Agomartes, Cata Odette, Adam Marie-Clémence, éminente personnalité du PPACI, je vous salue. Prendre la parole devant vous et présider une telle cérémonie avec ce parterre de femmes brillantes, chacune dans son domaine, est un honneur pour moi. Alors, j'intègre pleinement que le choix de ma modeste personne pour présider cette cérémonie n'est point liée à moi-même, ni à ma formation de communicatrice, mais au privilège d'être mariée au président Laurent Babon. Il y a des statuts que nos femmes pourront avoir dans la société, qui ne sont pas fonction de nos compétences ou en rapport avec notre intelligence, mais qui relèvent uniquement du fait qu'un homme important a posé le regard sur nous et nous a choisis comme épouse. On bénéficie de facto de la lumière de cet homme. En acceptant de profiter de cette lumière, il faut aussi se préparer à accepter l'ombre le jour où tout basculerait. Dans l'ombre de la lumière, beaucoup de pression s'exerce sur la femme, dans le sens inverse. Quand c'est un homme qui est par exemple le mari d'une femme importante, ce n'est pas la même pression qu'il subit. Un homme, mari d'une chef d'Etat, n'est d'abord pas appelé premier homme. Il n'est pas sollicité pour créer une fondation. Il n'est jamais tenu pour responsable des actes posés par la chef d'Etat. On accuse rarement l'époux d'être à la base d'une mauvaise décision prise par sa femme, qui parle de l'époux de l'ex-chancelière Angela Merkel, cuite du mari d'ancienne présidente libérienne et une sœur Liff. Mais au contraire, les femmes sont fréquemment prises pour cible. Quand une décision du conjoint chef d'Etat déplaît, les attaques à l'endroit de l'épouse peuvent parfois sembler très grotesques. Par exemple, la première dame de France, Madame Brigitte Macron, menait jusque-là une vie paisible. Mais dès que son mari a pris des positions qui ne plaisaient pas à certains, ils ont décidé qu'elle était un homme, un transgenre. Et il se trouve des gens pour en faire un débat. Toujours dans les mêmes accusations injustifiées contre les femmes, il y a un homme qui disait « Et ça, j'aime bien, c'est un peu drôle, mais bon, ça dépend de là où on se place. » Il disait qu'il veut juste se marier pour que sa famille, à lui, accuse sa femme d'être méchante quand il décidera de ne pas leur donner de l'argent. La femme est le bouc émissaire idéal. Elle paie toujours pour les mauvais actes du mari. Quand on ne peut pas attaquer directement un homme politique, c'est plus facile de s'en prendre à sa femme. Je suis par ailleurs un exemple parfait de ce genre de calomnie. On m'accuse d'être la vénétable patronne du PPACI. Ce n'est pas vrai. J'ai un travail. J'ai mon entreprise que je gère au quotidien. Je n'ai donc pas le temps de squatter la vie professionnelle de mon mari. En plus, je n'ai ni le charisme, ni l'expérience, ni le leadership de celui que j'appelle le chef. Notre chef à tous, le président Laurent Babot, rendons à César ce qui est à César. Mais nous n'allons pas profiter de ce moment consacré à la femme grand F pour régler des comptes. Il y a un temps pour tout. Chers panélistes, nous comptons sur vous pour nous aider à comprendre entre autres pourquoi est-ce si commode de faire payer aux femmes les actes des conjoints. On dit que la femme est de cesse faible. J'en doute. Quand on voit toutes ces charges émotionnelles, financières et même physiques qu'elle parvient à supporter, à dominer au quotidien, pour moi, la femme a le dos large. Comment donc briser les préjugés machistes ? Quel est le rôle de la femme dans une société phallocrate et quel est son véritable impact ? Enfin, quelle politique d'autonomisation de la femme pour la victoire du PPACI à l'élection présidentielle de 2025 ? Chacune d'un de vous, selon sa spécialisation, exposera tout à l'heure. Moi, je me suis juste permise d'aborder vaguement ce que je connais un peu et ce que je vis en tant que femme, compagne d'un homme important. À ce stade de mon propos, je voudrais dire qu'être l'épouse d'un homme important n'est pas un métier. Mais vous, chers panélistes, à travers vos exposés, vous permettrez aux femmes de se découvrir, d'apprendre, d'enrichir leurs connaissances. Ce sera un bonheur pour moi de pouvoir écouter tout à l'heure Mme Pulcherique Vallée, qui nous parlera des obstacles à l'autonomisation de la femme. Partager l'expérience de Mme Sidonie à ceux en matière d'accès au financement et à l'entrepreneuriat féminin est pour moi 13 000 ans. C'est une joie que de savoir que Mme Solou-Henriette nous parlera de la participation politique et du leadership féminin. Ce sera un grand moment et nous n'allons pas boudé notre plaisir. Il ne me revient pas de faire un exposé sur les quatre intervenants de ce panel, dont le choix a été très bien fait. Mme Oragha-Egenou, présidente du comité scientifique, la sélection est parfaite et félicitations. Je ne vais donc pas présenter les conférencières, les panélistes, mais à tout seigneur, tout honneur, je vais vous demander, en bonne femme Joula, de m'aider, de me permettre. Je vais aller chercher un peu mes points auprès de ma belle-famille. Je vais présenter au moins ma belle-sœur. Ma belle-sœur fait partie des conférencières, c'est Mme Jeannette Koudou. Elle abordera le thème « L'éducation et la formation des femmes comme levier d'autonomisation ». Mme Jeannette Koudou est une excellente formatrice. Elle a fait de l'enseignement professionnel son métier. C'est avec ce métier qu'elle a nourri sa petite famille et payé les études de ses enfants ici et en Europe. Elle a été nommée directrice générale de l'Agence nationale de la formation professionnelle à Jefoc, mais pas par son frère, mais par l'ex-ciel d'État, Robert Gueye. Pour être honnête avec vous, et ce n'est pas mentir, elle demeure pour moi l'une des meilleures formatrices de la Côte d'Ivoire. Dommage que dans ce pays où tout est politisé, qu'on ne fasse pas appel à de telles valeurs. Regardez, puis chérie Gouane, brillante intellectuelle, porte voix de son voix, on la prend, on la jette en prison. Et à sa sortie de prison, le Bénette, qui était société d'État, où elle travaillait, parce que c'est quand même l'État qui l'a mis en prison. Et donc le Bénette où elle travaillait, quand elle revient pour reprendre son travail normalement, on lui dit non, on te renvoie pour abandon de poste. Voyez-vous ça ? Encore une compétence féminine dont le pays se prive parce qu'elle n'est pas dans le bon camp. Mais il y a un temps pour tout. Et Clément Barraud le disait si bien, tout vient à point à qui sait attendre. Tout vient à point à qui sait attendre. Tout vient à point à qui sait attendre. Et comme je le disais, quand le président Laurent Gouabou était en prison, j'avais mis sur mon statut Ouassa, c'est une phrase que j'aime bien. On dit, la patience est amère, mais ses fruits sont sucrés. Femme, soyez patiente. Chère soeur, je vous encourage à rester jusqu'à la fin de toutes les communications des panélistes. Parce que vous sortirez de ce lieu, j'en suis convaincue, bien outillée. Nous comptons sur la modératrice madame Agnès Maudet pour presser et sourer le cerveau de toutes ces quatre dames, afin que toutes les femmes ici présentes repartent satisfaites et repuient d'informations utiles à leur autonomisation. Aussi, souhaiterais-je, aux sorties de ce panel, nous partageons les vidéos de cette rencontre à travers nos différents canaux de communication, afin de la faire profiter à celles qui n'ont pas pu avoir la chance d'être sélectionnées pour assister à ce panel. Madame la Présidente de la Ligue des Femmes, Madame Céry Louma, merci pour ton implication remarquable. J'ai une brave dame, et je sais pourquoi je lui dis, parce qu'en principe, Picasso n'a pas dit toute la vérité. Il était passé me voir, et la rencontre devait avoir lieu samedi, 23 mars. qui correspondait au dixième anniversaire du décès de mon père fait à son âme. Et je lui ai dit, Picasso, moi, le 23 mars, je suis complètement à terre. Je ne peux rien faire. Il dit, bon, d'accord, la vieille, on va voir. Et puis le dimanche m'a dit, on a reporté, je sortais même encore du cimetière. D'accord, je pense que moi, dix ans après, je ne peux rien faire. Et que toi, tu es assise ici. Franchement, chapeau, Madame. Et enfin, toutes mes condoléances pour le décès de la vieille. Alors, M. le vice-président Damana Adiapikas, quand on était en exil et qu'on était très oisifs, lui et moi passaient de longues heures au téléphone, et on en parlait tellement qu'il y en a aussi qui disent qu'il passait de longues heures avec moi. Mais voici l'une des personnes avec laquelle je passais de longues heures. Et quand il a été nommé secrétaire général du PPACI, puis le PICAS, il a disparu. Je dis, vous voyez pourquoi nous, les femmes, on fait toujours des petites bénédictions pour que vous, les hommes, vous avez toujours un petit problème pour vous souvenir de nous. En tout cas, PICAS, merci de m'avoir invité à partager ce moment avec vous. Je repars et je repartirai très heureuse. Applaudissements Éminente personnalité du PPACI, M. Dano Djedje, merci de m'avoir accompagné. J'ai vu quoi, Justin ? J'ai vu... J'ai vu... J'ai vu Bilo, Daniel. J'ai pas cité tout le monde, hein. J'ai vu tout le monde là, ici. Mais en tout cas, je vous ai vu. Merci de m'avoir accompagné. Mesdames et messieurs, merci d'être venus nous retrouver. Sur ce, Madame la Présidente du Comité scientifique, je vous souhaite un panel fructueux, afin qu'au sortir de cette cérémonie, les femmes de Côte d'Ivoire, en général, et celles du PPACI en particulier, et tous les rudiments pour prendre leur destin en main. Très bon panel à vous. Très bon ramadan à tous les musulmans et musulmanes. et très bon vendredi saint, et joyeuse Pâques aux uns, aux autres, à tout le monde, joyeuse Pâques, et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.